J'aime la brise qui caresse ma figure, des bouffées pures, des parfums de la nature, du point des fruits, des fleurs, je hume l'odeur, je suis le meilleur des petits triporteurs. Ah celle-ci on ne l'avait pas eu encore. Ah oui, c'est travaillé très en amont. Ah oui. Le triporteur, c'est Daricol qui chante carrément pour vous accueillir. Ah c'est complètement lui, ah oui d'accord. Alors où est-ce qu'on va exactement ? Du côté d'Annecy. Alors du côté d'Annecy, on longe le lac, on longe la rive du lac quand on arrive à Annecy et on va jusqu'à Thaloire. Et Thaloire c'est un endroit merveilleux parce qu'il y a un tout petit port, il y a un petit ponton merveilleux. C'est sans doute un des plus beaux endroits vraiment de France. C'est une vraie carte postale vraiment en soi. Et là-bas on est en Savoie-Mont-Blanc et dans ce territoire merveilleux entre la cime des Alpes et les lacs avec les poissons, il y avait une maison ancestrale qui s'appelait l'Auberge de Perbise. Et l'Auberge de Perbise a été connue, pourquoi ? Parce qu'il y a eu Marguerite Bise et qui en 1951 a été la troisième femme triplement étoilée de l'histoire du guide Michelin. Donc c'est quand même un lieu ancestral et celui a gardé sa troisième étoile de 1951 à 1983 sans interruption. Et puis depuis, et bien dernièrement, il y a un nouveau chef qui a pris le relais parce que la maison avait un petit peu périclité, perdu ses étoiles tout doucement. Et puis il y a Jean Sulpice. Jean Sulpice on le connaît, il était dans les cimes, il était à Val Thorens, il était à 2300 mètres d'altitude. C'était le chef doublement étoilé le plus haut de France. Et il a décidé de quitter ses cuisines au sommet pour venir s'installer dans cette maison ancestrale. Il a récupéré cette maison. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez les embruns et les légères vagues du lac qui viennent lécher les casseroles et les gamelles du chef. Et là, forcément, on n'a pas résisté. Nous y sommes allés en triporteur. Et bien voilà, nous sommes sur le lac d'Annecy. Aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous avec Jean Sulpice qui prend possession cet été d'une maison centenaire. Allez hop, en route ! C'est moi ou on a changé d'altitude ? Ah là, on n'est plus à la même altitude. Mais on est toujours entre lac et montagne. D'accord. Bienvenue. Ça, c'est la magie de Taloire quand même, non ? Il y a le lac. C'est la magie d'être vraiment les pieds dans l'eau et la tête dans les montagnes. On découvre une diversité de produits alpins entre l'ombre chevalier, la perche, la ferra, les écrevisses, le brochet. Et tout y est ici pour que je puisse m'exprimer d'une manière extraordinaire. Il est pas mal, le brochet. On peut le montrer à la caméra ou il est timide ? Il fait 5 kilos, facile. Ah oui, facile. C'est une belle baisse. Cette maison, vous qui accueillez le public, ce nom, il résonne ou pas ? Taloire, cette adresse, elle résonne dans le monde entier ? Oui. On a des clients du monde entier qui viennent et qui reviennent ici à l'auberge du Père Bise. C'est un endroit qu'ils ont connu. On est dans une cuisine qui résonne depuis quoi ? 1903, c'est ça ? Une maison qui a été créée en 1903 par la famille Bise, qui a connu 4 générations de la famille Bise et même Marguerite Bise qui a été une des premières femmes à avoir 3 étoiles. La première femme 3 étoiles, ça envoie de bonnes ondes ou pas dans les cuisines ? C'est une chance extraordinaire de pouvoir s'exprimer dans un haut lieu de la gastronomie française. Les cuisines, on est vu sur... Les cuisines, elles n'ont pas vu, mais si on tient la tête, on peut la voir. On peut la voir. Et bien voilà ! Bon, on est à peu près calés et là on va cuisiner, c'est ça ? On va essayer de cuisiner. Cette recette là qu'on va réaliser, elle est née à Taloire. Oui, alors cette recette, elle est née vraiment dans cet environnement de laxe avec le côté très paisible du lac. Et alors là, juste dessous, on a un lit avec une eau de concombre. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est du concombre qui est passé dans la centrifugeuse et on obtient justement cette eau de concombre et s'est fait raffumer les oeufs de caille qui sont pochés, pochés dans un sirop. Ah, pourquoi ? On va leur apporter un peu de douceur, c'est ça ? Un peu de douceur, mais ça va apporter un petit côté sucré. Et là, il y a un moment où on se baigne ou pas dans le tournage, là ? C'est prévu ou pas ? Chiche, on y va. C'est juste après, c'est ça ? C'est taillier. Ok. Non mais allons, on met allons ! C'est douloureux comme reportage, hein ? Ah oui, bah oui, oui. On se faisait la réflexion là. Ah bah voilà, si vous passez par là-bas, c'est à tout. C'est à Noir, c'est au bord du lac, c'est un lieu incroyable, il y a aussi un bistrot juste à côté, dans la même maison, si vous n'avez pas, voilà, parce que c'est une table qui vise les étoiles aussi, avec Jean Sulpice. Voilà, on le salue parce qu'il nous regarde tous les matins, il ne manque pas un télématin. Bonjour à vous, et puis salut à l'auberge Superbise, c'est quand même une référence.